Et rassurez-vous, je suis beaucoup moins énervé que la partie 15 du playthrough, pour cette 16ème partie, tout va bien, tout va pour le mieux. Salut à tous, c'est Rio et aujourd'hui nous nous trouvons pour la 16ème partie du playthrough Final Fantasy 9, je vais juste poser ça ici, j'espère qu'on entendra bien, alors quelques petites choses à savoir, notamment le fait que, appelez-vous, j'avais eu un Game Over à la dernière fois, donc j'ai avancé le jeu jusqu'à, enfin j'ai recommencé, j'ai quand même un dernier point de sauvegarde, donc du coup j'ai sauvegardé ici, et je vais pas vous cacher que j'ai quand même XP un peu les personnages, pour être sûr d'être à peu près au niveau quoi, pour pas avoir de surprise, qu'on peut être trop à la ramasse, je me suis dit, je vais XP un peu les personnages, voilà, je me sens que je les avais laissé niveau 7, niveau 7, 8, mais moi ils sont quasiment tous niveau 10, sauf Vivi avec qui j'ai eu quelques soucis, mais sinon ça devrait aller. Alors, euh, est-ce que c'est bon ? J'avais fait plein de potions de René, donc là on va tous, voilà. Voilà, on va les mettre au max. Hop, euh, c'est bon. Bon, et oui, on est pas mal là. On est pas mal, donc voilà, donc niveau 8, Lippi, 10 pour Jidan et Sraija, et 9 pour Quina. Donc on va pouvoir continuer, donc il me semble qu'il fallait, enfin, on pouvait leur parler. Les grains de Kubo, c'est bon. Tu aimes ça ? Euh, bah, allez, on va dire oui, bien sûr. On va bien s'entendre alors. Cool, c'était pour se regarder. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un chemin secret ? Ah ouais, ok, c'est un passage secret, on dirait. Ouais, ok, c'est la caverne en fait, d'accord. Bon bah écoutez, attends Kubo. Qu'est-ce qu'il y a ? Kubo ? Qu'est-ce qu'il me fait là ? Prends ça. Retenue cloche sacrée. J'ai vu d'autres grains de Kubo. Bah t'en auras plus tard. Ah ok, c'est peut-être... Ah, bon, petit combat avant. C'est-à-dire c'est peut-être pour ouvrir la porte là-bas. Oh là là, encore ces trucs là. Je veux dire, j'ai pas mal combattu ces trucs là pour augmenter un peu de niveau. Et franchement, ça me gaffe. Ça me gaffe, ces créatures là qui ressemblent à Réal. C'est-à-dire qu'il y a un exercice. C'est-à-dire qu'il se prenne de l'éther. Attaquer. Ok. Vas-y Bibi. Ok. Ouh, c'est... T'as fait du bien ça. Oh la titan, c'est quoi ça d'ailleurs ? Il y a même que c'est Dieu, sérieux. C'est quoi ce plumeau là ? Pas grand sensé. Séduction. Séduction. J'ai tout dû faire la magie. Lui. Putain, c'est efficace quand même. Je sais pas qu'elle va pas se soigner. Oh putain, voilà. J'étais sûr. Ouh, l'enfant est... Oh 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 oh. Oh la blague. Je te jure quoi. Oh la putain de blague. Je te jure quoi. Je te jure quoi. Merci Quilin. Plus tu passes niveau 10. Sympa. Oh le retournement de situation te lait. C'est bon, c'est pas un problème. Euh... René. Vas y foutre de l'Ether aussi. Les autres privés ça va. Bibi qui consomme le plus. Ouais. Hop. Faire sonner la cloche. La porte résonne avec votre cloche. Ouais. C'est normal. Ta cloche est tombée en poussière. Ah. C'est moins cool ça. Ça va ? Ça va ? Madame Fréja. Faites attention. Cela de Blumessia. On se rapproche de Blumessia. C'est un être étrange. Offense le seigneur Gismar. Elle appuie les faces encore. C'est qui le seigneur Gismar ? Oula. Bah j'ai comme l'impression qu'on va l'affronter ce seigneur Gismar. Alors qu'est-ce ? Oula. Il est pas beau. Il est pas beau à voir. Il est pas simple du temps. Mais qu'est-ce ? Une voile aussi. Qu'est-ce que c'est ? Ou bah c'est … Il a l'alte anar en harmonie. Et doit arriver au bout ? Malibique et l'atter publicité de jeu Un volet hélixir. Comment faire ? Trapper de pierre. Trance. Qui est en trance ? Putain, Fréja est en trance. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouh, ça fait pas grand-chose. On va voir ce qu'il peut faire, Fréja, là, en trance. Première fois qu'elle est en trance. Qu'est-ce qu'elle est en trance ? Qu'est-ce qu'elle est en trance ? Cuisine. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'elle est en trance ? Pas grand-chose, ça piville. Qu'est-ce qu'elle est avec moi ? Qu'est-ce qu'elle est avec moi ? Qu'est-ce qu'elle est avec moi ? Attends-les, personne. Tu fais ta cuisine, euh... Luna. Absolument que ça te fait. Imposti de la vallée. Ah merde... Nous la vache... C'est un volet tricorne. Oh la vache ! Ah ouais, ça rigole pas là. Ça rigole pas avec ce... Franchement que j'ai dû renaître quand même. Oh la vache, un point de vie. Ça n'est fait mal d'empêche. J'ai plus de maxi-pression, ça c'est pas cool. Oh la vache ! Soigner Gidel en priorité. Il est en train de s'occuper des autres. Tout le monde est au fort mort là. Aïe 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 ! Allez Frigia ! Putain ! Bon. Non, pas l'éther. On est sur moi. Bibi en profite. C'est mon signe. Vache ! Poueur, c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire que j'ai safely. ョ arts Até l'épontion. Unットir unaware de rien moi. Au revoir. Oh, je serais pas critique là. Ok. Ok. Aïe, 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 allez. Ok. Frégeant, j'ai aujourd'hui fait un... Je vais revenir, Frégeant. Ok. Oh, putain. Vache. Assez dit qu'il va prendre mes coups, j'ai l'impression. Ouais. Allez, faut vite se reprendre la vie, là. Assez... J'ai plus de maxi-potions, là. C'est assez embêtant. Oh la vache. 240, quoi. René, heureusement que j'en ai pas mal de René. Putain, deux points de vie. Qu'est-ce que je suis face avec deux points de vie ? Non, il est mort. Oh lol. Alors ça, je peux vous dire que je m'attendais pas, mais pas du tout. Pour moi, il reste encore beaucoup de points de vie. D'accord, on a 15 minutes de vidéos. Ah, je suis déçu, là. Ah, c'est pas mal souffrir, quand même, là. J'aurais dû mieux gérer au niveau des potions et tout. Peut-être pas faire... Faire combat de Queen Anne. Ouais, j'ai pas géré, là. Ils ne... Ils ne font pas qu'offenser le Seigneur Gizma. Ils en veulent au Roi. Pour le Roi ! Allons voir le Roi. Ah. Oh, voilà Stenner. C'est l'aile à la porte sud. Dès que nous aurons passé cette porte, nous serons enfin avec son oeil. Ah non, contrôle. Hé, toi, ton village. Tu sais, je m'ai pas inconnue. Qu'est-ce que je viens faire ici ? J'ai vu qu'on choisit des ouvriers pour réparer la porte sud. Alors, je suis venu. Comme on m'a dit que je serais logé, j'ai juste pris le strictement nécessaire. C'est bien, ça. Tes travaux depuis l'accident. Mais ça avance pas beaucoup. On doit fouiller ton sac. C'est la princesse, c'est ça ? On peut discuter un peu pendant ce temps. On doit dire d'autorité. Une recherche. Une jeune fille accompagnée d'un homme d'âge moyen. Est-ce que tu n'auras pas vu par hasard ? C'est dur quelque chose. Ma fille sera la plus belle princesse qu'il n'a jamais eu à l'écran d'ici. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ça ? Ça empête. C'est pourri ou c'est du poison ? Qu'est-ce que tu prépares ? C'est des chocolats légumes séchés, j'adore ça. Il y a encore jamais l'autre. Il fait même pas le sac à l'intérieur du sac. C'est un peu con-con quand même. Un peu con-con. C'est un peu con. Nous sommes passés. Le plan va passer. C'était parfait. Il nous faut un endroit discret. Je ne pourrais pas monter ici. Marie l'apprentissait pas là, je ne savais pas. L'encourager. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour rester là à le regarder. Vous pouvez sûrement faire quelque chose pour lui. Oui. Allez, va t'en. Vous avez raison. Je n'ai pas de raison d'hésiter. Merci. Il ne reste plus que l'homme. Bonjour, homme. Je nomme sérieux. Deux modèles, trois et... À votre stage, j'en ai dit que vous venez travailler ici, n'est-ce pas ? C'était un morceau. Je suis arrivé il y a cinq mois. Je suis mécanicien de la porte de Bowden et lui, c'est mon assistant. Drôle d'assistant. J'ai un contrat de six mois et le mois prochain, je rentre chez toi. Là-bas, je dois travailler pour un projet d'aéronef capable de voler sans bruit. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur du continent de la Brune, mais si on y va en aéronef, il va y avoir des sauvages. C'est pas un problème. Je ne vais pas bouger à la place avec son assistant. Il faudrait la prolonger jusque sous la Brune, que plus personne ne l'utilise. Quoi ? Le tuer ou l'épargne ? Non. Non. Ok. Eh, Yaton. Quoi ? Attends, hé, c'est l'heure de ne pas rester les minutes. Ah, j'arrive. J'arrive mon gros. Reste là, ne bouge pas avant que je te le dise. Voilà, pour aller au sommet, il faut un laisser-passer. Je te le pose là, ramasse là, quand je ne serai suffisamment éloigné. Ton sac pue vraiment trop, je le pose là, d'accord ? Oh lol. C'est quoi cette blague ? Comment il pose le sac, je ne fais même pas gaffe. Stenner, la voix est libre ? Oui. Très bien, soyez à l'entour. Oui. Vite. Vite. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle odeur, j'ai même à croquer ma tête, elle a explosé. Ils montrent toujours la garde, changeons-nous vite. Regarde toujours de ce côté. C'est bon Stenner. Vite. 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 Ah, très bien, vous avez Grid. Vite. Comme un tournois. Et de là, le château. Très bien, allons-y. Comment ça va, Trénaud, maintenant ? Je ne comprends plus rien. Je crois qu'elle est la beau messia, aussi. Nous allons pouvoir aller au sommet, avec ça. Avec ça, il y en a autre côté, c'est ça. C'est plus réveillant jusqu'à 110 ans. C'est vrai qu'il ira vous supplier. Ok. J'allais le faire. Putain, j'ai cru que c'était écrit. J'allais le faire. Ah ouais, ok, c'est un magasin. On ne va pas faire de shopping pour l'instant. On peut se regarder ici. On peut se regarder ici. Ben écoutez, on a fait combien de temps là, déjà ? 24 minutes. Voilà pour la partie 16 du playthrough Final Fantasy IX. J'espère que cette partie vous aura plu. Beaucoup moins stressante que la partie précédente, je dois vous l'avouer. Ça m'a bien fait plaisir de continuer à jouer sur cette belle aventure. Qu'est Final Fantasy IX. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine. À très bientôt. Voilà. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501